C'était Limo pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et aujourd'hui je vais vous parler d'une communication qui a été faite sur la mise à jour de juin. Alors cette communication elle nous parle que le patch qui va arriver va arriver le 30 juin, quand tu fais une communication le 23 juin c'est difficile de l'appeler autrement sinon ça s'appelle le patch de juillet, enfin bref la mise à jour de juillet. Et donc nous savons que maintenant forcément qu'il s'est validé qu'on va avoir Vicas et un autre gardien qui va débarquer, donc ça c'est plutôt cool, un petit peu de contenu supplémentaire, donc pour rappel Vicas c'est 1430 en normal et 60 en héroïque, je suis plus sûr du héroïque, dites moi en commentaire si je me trompe. Et donc du coup voilà on va arriver du coup sur ce nouveau patch et ils vont nous expliquer un petit peu plusieurs choses sur pourquoi ça a été retardé etc. Ils rajoutent qu'ils ont ajouté une fonctionnalité qui va arriver du coup sur la mise à jour de juin, quand on a 1460 de niveau d'objet et qu'on dans la forteresse on va pouvoir débloquer un boost pour les haltes jusqu'à 1415. Donc ça c'est une bonne chose, c'était avant bien inférieur, donc là il faut monter à 1460, ce qui n'est pas non plus facile facile, mais une fois que vous l'êtes, vous pourrez booster vos haltes assez facilement à 1415. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, c'était pas prévu à la base, ils ont travaillé dessus, c'était une demande des joueurs apparemment, donc ça c'est une bonne chose je trouve qu'ils mettent en place. Ensuite, donc là ils expliquent pourquoi ils ont retardé la mise à jour de juin, donc c'était justement le boost de la forteresse, ensuite comme quoi ils sont travaillés pour débarrasser des bots. Alors effectivement, il y a un gros nombre de bots qui ont été débarrassés, mais notamment, il y en a toujours pas mal, il ne faut pas se leurrer pour aller voir les bots aller dans les îles de faible niveau, dans les zones de faible niveau, et vous verrez que c'est toujours l'enfer. Donc, ils ont fait quelque chose qui a de l'impact, mais c'est pas encore terminé, je pense que c'est une bagarre sans fin contre les bots. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à cause de ça, ça leur a retardé un petit peu le développement, et qu'ils sortent le patch de juin, le 30 juin, donc en juillet en gros. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont un peu de retard. Néanmoins, ils le sortent, c'est une bonne chose, et donc du coup, ils vont à publier, alors là ils disent, dans la fête de route de juin et juillet, publié au début du mois, nous avons indiqué que le système cosmétique de l'urne Yoz arriverait dans la mise à jour de juin. Et donc ça, le système cosmétique de l'urne Yoz, ils ne vont pas le faire, donc ils vont le retirer, nous avons décidé de retirer l'urne Yoz. Donc ils vont expliquer pourquoi, je ne sais pas s'ils vont le remettre plus tard, à mon avis, oui, non, je pense sous une autre manière, mais ils ne voulaient pas que les gens se sentent obligés d'avoir les cosmétiques légendaires, etc. Donc là, ils expliquent l'urne Yoz avec les bonus que ça avait, et pourquoi en gros ils l'ont retiré. Néanmoins, ce ne sera pas dans la mise à jour de juin, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Ensuite, on va voir des petits cadeaux pour les joueurs, donc des petits cadeaux, on va voir des cristaux, des pierres de destruction, des pierres de fragments, etc. En quantité moyenne, donc 3, quand même, on aura pas mal de coffres, mais la quantité, à final, va vous permettre de faire un ou deux crafts, ça dépend où vous en êtes dans le jeu, voire plus. Donc c'est pas nul, c'est ok, c'est ok, on crache jamais sur des petits cadeaux comme ça, c'est toujours sympa de se connecter au jeu et de ramasser des petits boosts comme ça, c'est très sympathique. Ensuite, ils nous parlent d'une sélection d'apparences qu'on pourra choisir aussi. Alors là, j'ai pas compris pourquoi on a des skins de Noël, on est en plein juin, voire ça va arriver en juillet. Mais bon, ils se préparent, ils se mettent en avance. Donc voilà l'échantillon de skins qu'on va pouvoir sélectionner avec ce pack de sélection Mococo. Ensuite, ils ont fait une mise à jour dans la boutique avec des packs. Donc là, ils repartent principalement de leur pack cosmétique. Donc voilà. Et ensuite, ils confirment que, pour pas s'inquiéter, que leur but, c'est que dans la boutique, on puisse acheter de tout avec les cristaux bleus, donc avec les golds et pas forcément en mettant un coup de CV. et ils nous confirment qu'il y aura toujours des bonus pour aider à la progression, pour avoir des quantités de matériaux d'affinage facilement récupérables. Par exemple, avec les événements, il va y avoir aussi des croissances express et encore des événements spéciaux qui vont venir s'ajouter. Donc toujours un petit peu d'animation et de récompense un petit peu facile pour pouvoir aider la progression. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce patch, enfin, sur cette communication. Simplement, la confirmation. Pour la Fortress, je trouve ça très cool. Pour moi, c'est plutôt une belle surprise. Et voilà. Confirmation 30 juin sur Vicas et le Nouveau Gardien. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que l'info vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça. C'est une petite surprise, surtout sur la forteresse. Et voilà. Vous pouvez me retrouver tous les soirs sur Twitch à partir de 22h jusqu'à 2, 3, 4 heures du mat', ça dépend. Et voilà. C'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada